Poupidoupidoupidoup, poupoupidoup Si je pense maintenant à regarder avec vous les différents bergers belges, j'en vois trois dans ce ring d'honneur. Il nous manquera le goût d'être très puissant, tout en offrant beaucoup d'élégance, beaucoup de classe. Un chien type médioligne, un chien compact, un chien carré. Et voici le dur, avec une belle garniture en moustache, mais les mêmes caractéristiques morphologiques. Et voici l'étiquette, l'effigie de notre société royale Saint-Hubert, le chien de Saint-Hubert. Celui-ci est un chien. Et dans les plus petits, dans les chiens de compagnie de nos races belges, nous avons les petits griffons et celui-ci est le petit brabançon. Nous l'avons en différentes couleurs. Celui-ci est noir et feu, capitale de notre ville de Bruxelles, le griffon bruxellois. Même critère morphologique, la seule différence dans la variété étant liée à la vie très 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 prisée de la noblesse bruxelloise au début du XIXe siècle. Ceux-ci, ce sont nos épagnoles. Ce sont nos épagnoles nains continentaux. Et je vous en parle au pluriel parce que j'en prenez deux, si ce n'est que le port d'oreille. Celui-ci, l'épagnol nain continental papillon, avec les oreilles bien pointées, présentant une position caractéristique, d'où le nom de papillon. Celui-ci, l'épagnol, avec les oreilles bien pointées, présentant une position caractéristique, d'où le nom de papillon. Celui-ci, l'épagnol, avec les oreilles bien pointées et les oreilles bien pointées. Celui-ci, l'épignol. Le plan! Voix-ci, celui-ci, l'épignol, avec l'ép consumes l'ép werk-toi, action! – Sous-titrage FR 2021